Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce premier point de l'actualité sur RTI 1. Nous commençons avec le recensement général de la population et de l'habitat. Le ministre d'Etat, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabritouak, se poursuit sa tournée de sensibilisation dans ce cadre à l'intérieur du pays. A tout bas, il est revenu sur les délais de l'opération. On en parle avec Mamadou Kouassi. Faible niveau des agents recenseurs. Soucis techniques avec le matériel de collecte d'informations. Déplacement massif des populations lors des cérémonies d'inauguration de mosquées dans le Bafing. Manque d'informations, de certains ménages, activités agricoles du fait de la saison pluvieuse. Ce sont autant de difficultés rencontrées par le comité départemental de suivi du quatrième recensement général de la population et de l'habitat. Chose qui justifie les 40% de taux de recensement après deux cérémonies d'activité à tout bas. Ces préoccupations ont été présentées au ministre d'Etat, ministre du Plan et du Développement, au cours de la réunion de synthèse. Le ministre Albert Mabritouak se promet de tout mettre en œuvre pour apporter des solutions immédiates à ces difficultés. Il a également saisi l'occasion pour faire des précisions sur les délais du RGPH. Le gouvernement a pris la décision qu'on accorde à chaque région, à chaque département, à chaque sous-préfecture la possibilité d'aller jusqu'à 30 jours de dénombrement. Nous sommes à Touba et vous avez vu que Touba a commencé le 19 avril. Si on dit à Touba qu'il faut arrêter le 30 avril, Touba aura eu que 11 jours, ce n'est pas juste. Donc la décision a été prise de permettre que chaque zone de dénombrement bénéficie effectivement de 30 jours. À Soubré, l'opération rencontre quelques difficultés liées au déplacement des populations pour la fête des Pâques et les conditions d'accès difficiles à des villages et campements. Malgré tout, les autorités administratives et coutumières, les cadres et les leaders religieux ont pris l'engagement de poursuivre la campagne de sensibilisation des populations. Albert Mabritouak a souhaité également qu'ils assistent le gouvernement en mettant à la disposition des agents recenseurs du matériel roulant. Radio France Internationale a 20 ans. 20 ans de diffusion, ça se fait. À l'occasion de cette célébration, RFI a délocalisé certaines émissions. Les têtes d'affiches sont présentes. Deux nouveaux émetteurs ont été inaugurés. Christelle Menon. Juan Gomez, Emmanuel Bastide, Claire Hédon, l'occasion est donnée aux Ivoiriens de mettre des visages sur ces voix de Radio France Internationale. RFI qui compte 550 000 auditeurs quotidiens rien qu'à Abidjan. Quatre émissions phares délocalisées pour le 20e anniversaire de présence FM dans le pays. Appels sur l'actualité, Priorité Santé, 7 milliards de voisins et l'atelier des médias. L'occasion aussi d'inaugurer deux nouveaux émetteurs à Yamoussoukro et San Pedro. C'est la deuxième information de la conférence de presse tenue ce 6 mai par les représentants du groupe France Média Monde, dont la chaîne France 24. Face à l'arrivée de grands groupes médiatiques vers le marché africain, la présidente Christine Zaragoz se montre rassurée. Nous nous concentrons sur la qualité, l'écoute, le dialogue, la proximité, mais aussi l'ouverture sur l'ensemble du monde. Nous sommes aussi des porte-voix et nous sommes des amoureux depuis longtemps de ce continent. Et nous n'avons pas attendu les dernières années pour dire que l'Afrique a de l'avenir. Le groupe France Média Monde, c'est surtout trois chaînes, RFI, France 24 et Radio Monte Carlo d'Oualia. Elles émettent en 14 langues et totalisent près de 83 millions d'auditeurs et téléspectateurs hebdomadaires à travers les cinq continents. On note aussi une forte présence sur la toile. Radio France Internationale compte 8 millions de visites sur son offre Nouveau Média. Les travaux du troisième pont Henri Conant-Bédier, arrêté lundi dernier, vont reprendre aujourd'hui. C'est ce qui ressort d'une rencontre entre les grévistes qui réclamaient des primes pour la fin de leur contrat et le ministre de la Jeunesse et des Sports, Alain Lobognon. Les deux parties ont trouvé un terrain d'entente. Le 12 mai prochain, patrons et travailleurs vont se réunir autour d'une table de négociation. Alexis Ouetraoukou. Le troisième pont, c'est le cadeau de fin de l'an 2014 que veut offrir le gouvernement aux populations ivoiriennes. À ce jour, les travaux avancent plutôt bien en dépit de l'arrêt de travail constaté la journée de lundi dernier. Les travailleurs exigeaient une amélioration de leur traitement social. Les travailleurs demandent en fin de contrat d'être indemnisés, c'est-à-dire d'avoir des mesures d'accompagnement en fin de contrat. Parce que pour eux, en janvier, février, mars, certains d'entre eux sont partis, c'est les droits légaux qu'ils ont payés. D'autres ont dit qu'ils ont eu 40 000, d'autres 30 000, d'autres 25 000 francs. Ils ont trouvé qu'après le chantier, les gens seront au repos, c'est là que toutes les maladies viennent, c'est ce qu'ils nous expriment. Il faut avoir un peu d'argent sur soi pour se soigner, payer sa maison en attendant d'avoir un nouveau boulot. Issus heureux de cette situation tendue avec la médiation du ministre Alain Lobognon, un terrain d'entente a été trouvé. Nous avons eu la présence du ministre Alain Lobognon, qui est venu représenter ici le gouvernement. Dieu merci, nous avons entamé plusieurs points. Le point essentiel, c'est d'abord la reprise du travail demain, si possible au Jésus, pour ceux qui sont déjà sur le chantier. Et demain, à 7 heures, tout le monde doit reprendre le travail. Pour l'heure, tout s'attende avec impatience la date du 22 décembre 2014. Le péage de l'autoroute du Nord débute le 15 mai prochain. L'annonce a été faite lors d'une séance de travail entre des experts marocains du groupe Atidjari Wafa Bank et la Société Nationale des Autoroutes du Maroc. La construction d'une autoroute longue de 1500 kilomètres a été également évoquée au cours de ce conclave. Juliette Ouéa pour le compte-rendu. Réunion d'échange d'expérience au fond d'entretien routier pour marquer le démarrage de la convention signée entre Yamoussoukro et Rabat à la faveur de la visite du roi marocain Mohamed VI en Côte d'Ivoire. Objectif, la réalisation de 1500 kilomètres d'autoroutes en Côte d'Ivoire. L'occasion également pour le ministre ivoirien des infrastructures économiques Patrick Hachy d'annoncer l'entrée en vigueur du péage de l'autoroute du Nord pour le 15 mai 2014. Depuis que le président de la République a lancé cette autoroute-là, on a enclenché un processus de rencontre des acteurs et des leaders d'opinion, associations des consommateurs, syndicats, sur des allées et venues, sur des taux qu'on discute. Normalement, on devrait aboutir au coup des jours prochains et il est prévu que la semaine prochaine, cette taux soit annoncée et dès le 15 mai que le péage soit effectivement en vigueur pour permettre de lancer ce vaste programme autoroutier. Les experts marocains, notamment le groupe Atijari Wafabank et la Société Nationale des Autoroutes du Maroc, ADM, invitent les usagers de la route à soutenir les actions du gouvernement ivoirien en acceptant le péage. Ce programme autoroutier a des prérequis pour pouvoir réussir. Les prérequis sont les contributions de tout un chacun. Justement, les Ivoiriens sont invités aujourd'hui à participer massivement à cet effort. Outre le projet de construction des 1500 kilomètres d'autoroutes, le gouvernement ivoirien envisage un plan de réfection des ponts aux Fouettes-Boigny et de Gaulle. Le port de pêche aura bientôt un nouveau visage. L'information a été donnée hier par la direction du port autonome d'Abidjan. Cette réhabilitation du port de pêche s'inscrit dans le programme d'extension et de modernisation de ces installations. À travers ce projet, le directeur général INSIE veut répondre aux besoins sans cesse croissants et variés du secteur maritime et portuaire. Après l'attribution par appel d'offres de la concession pour la réalisation et l'exploitation du second terminal à conteneurs, un autre projet vient de démarrer ce lundi 5 mai au port autonome d'Abidjan avec l'arrivée d'une avis des services drames devant creuser les fonds marins et à faire des rembléments dans le cadre de la modernisation du port de pêche. Ce projet vise à augmenter la capacité d'accueil du port de pêche, d'améliorer l'organisation des activités et des conditions de travail des opérateurs du secteur et de disposer d'espaces industriels supplémentaires. L'entrée en service dans deux ans de ce nouveau port de pêche permettra au port d'Abidjan non seulement de renforcer sa compétitivité, mais aussi de générer plus de 3000 emplois. C'est le début effectivement des travaux de réalisation du mode du port de pêche. C'est un projet important, un des tous premiers qu'on commence avec un financement à hauteur de 29 milliards de francs CFA sur fonds propres du port. Dans un an, six mois, on aura un port de pêche moderne avec des quais et des terrains de 10 mètres et surtout on aura 7 hectares de terrains complémentaires qui seront mis à disposition des opérateurs de la chaîne froide du port de pêche. En plus de ce projet, l'autorité portuaire d'Abidjan prévoit également l'élagissement, l'approfondissement du canal d'Evridi, la construction d'un terminal minéralier céréalier et enfin la création de terrains supplémentaires par emblément de la belle lagunaire d'Evridi-Bietry. En santé, la prévention des décès maternels était au centre de la réunion consultative interpays sur la notification et l'analyse de ce phénomène. C'est une initiative de l'OMS et de l'UNFPA. 16 femmes meurent chaque jour en Côte d'Ivoire des suites de complications liées à la grossesse, à l'accouchement et aux suites de couches. À la faveur de cette rencontre qui s'est tenue hier à Abidjan, l'Organisation mondiale de la santé a préconisé une meilleure surveillance des décès maternels afin de les éviter. Christelle Menon. Réduire de façon notable les décès maternels, c'est l'enjeu principal de cette réunion consultative interpays, pilotée par l'Organisation mondiale de la santé et le Fonds des Nations unies pour la population. Il s'y est agi de sensibiliser 50 participants de 8 pays de la sous-région sur la notification et l'analyse de ces décès. La surveillance des décès maternels et riposte SDMR, c'est un des moyens retenus pour prévenir la mortalité maternelle. Il consiste à identifier, notifier, quantifier et cartographier, notamment les causes des décès maternels. Hémorragie, infection, avortement mal pratiqué, hypertension artérielle sont les principales causes identifiées. En Côte d'Ivoire, selon les rapports de l'UNFPA, chaque jour, 16 femmes meurent des suites de complications liées à la grossesse, à l'accouchement et aux suites de couches. La SDMR combine au niveau local et national un système d'information sanitaire continu et des processus d'amélioration de la qualité des services de santé maternelle. Système également adopté par la Côte d'Ivoire. Le système national d'information sanitaire collette les informations sur les décès maternels à partir des structures hospitalières. Donc les structures hospitalières notifient les décès maternels en milieu hospitalier au niveau des districts sanitaires, qui par la suite, à travers les rapports du système d'information et de gestion, font le rapportage des décès maternels au niveau national. Dans les pays en développement, les maladies liées à la grossesse et à l'accouchement constituent la deuxième cause de mortalité des femmes en âge de procréé après le VIH-SIDA. Et la majeure partie de ces décès auraient pu être évitées. Et toujours en santé, près de 20% de la population ivoirienne est touchée par l'asthme, une maladie respiratoire aiguë des bronchites. La globale initiative se propose d'organiser la journée internationale de l'asthme au niveau mondial. L'asthme, comment détecter cette maladie ? Existe-t-il un remède approprié ? Comment contrôler son asthme ? Sephora Zegui et Laetitia Manglet nous donnent des éléments de réponse. Nous sommes au CHU de Yopougon. C'est ici que sont reçus les patients atteints d'affections respiratoires. Parmi eux, des asthmatiques. L'asthme est une maladie respiratoire aiguë qui touche 20%, soit 5 millions d'ivoiriens. L'asthme est une maladie respiratoire chronique, inflammatoire. On appelle cela une plaie des bronches. Et c'est cette inflammation qui fait vraiment la racine de la maladie asthmatique. L'asthme se signale par des difficultés à respirer. Tous les 6 mai, le monde entier marque une halte pour commémorer la journée de lutte contre l'asthme. Cette année, le thème choisi est « Asthmatique, tu peux contrôler ton asthme ». Le choix de ce thème parce qu'aujourd'hui, les traitements disponibles pour maîtriser l'asthme sont nombreux et variés. Pour pouvoir contrôler l'asthme d'un sujet, il faut trois choses. Premièrement, il faut faire un diagnostic précis. Deuxièmement, il faut donner un traitement objectif, un traitement précis. Et troisièmement, il faut simplement bien suivre cet asthmatique. En Côte d'Ivoire, les enfants sont les plus touchés par la maladie. 16 enfants sur 100 sont en effet asthmatiques. J'essaie un peu de me contrôler lorsque je pique mes crises en faisant un peu de natation. Pour vivre avec l'asthme, il faut faire l'éclatement du sport et contrôler son asthme. Jusqu'à ce jour, l'on ne peut pas guérir de l'asthme car c'est une maladie caractérisée par une prédisposition génétique qui se déclenche au contact de notre environnement. Il existe cependant une association des asthmatiques logée au sein du CHU de Yopougon. 23 53 75 99, c'est le numéro vert à composer pour en savoir plus sur la prise en charge de la maladie. Et hors de nos frontières, le Cameroun et le Niger unissent leurs forces pour lutter contre le terrorisme. Yaoundé et Niamey annoncent le renforcement de leur coopération avec Abu Dja en vue de combattre la secte islamiste Boko Haram. Dans cette vidéo postée sur le net, le chef de Boko Haram revendique l'enlèvement de quelques 200 lycéennes dans le nord-est du Nigeria. Aboubakar Chikao menace de les vendre comme esclaves. Kidnappé il y a trois semaines dans cet établissement secondaire de Chibok, les jeunes filles âgées de 12 à 17 ans seraient actuellement dans des pays voisins. Le Cameroun partage avec le Nigeria une frontière longue de 2000 kilomètres. Depuis Abidjan, où il participe à un forum sur la sécurité, le ministre camerounais de l'administration territoriale insiste sur l'intensification des actions contre Boko Haram dans le nord de son pays. Nous sommes aujourd'hui interpellés par cette situation et nous sommes en train de penser les meilleures stratégies possibles. Et les dispositions sont prises pour renforcer la présence de nos forces du maintien de l'ordre dans ces zones. Le Nigeria compte au total quatre pays voisins. Tous démontent la présence sur leur sol des jeunes filles enlevées à Chibok. Assistant à un exercice de force de sécurité en Côte d'Ivoire, le ministre nigérien de l'Intérieur se félicite de l'efficacité des opérations menées par son pays et le Nigeria pour tendre le coup à Boko Haram. A partir du Niger en tout cas, Boko Haram n'a pas de répit. Donc je pense que notre action est efficace. Elle est discrète mais efficace. Donc nous le faisons, nous avons des patrouilles frontalières avec le Nigeria, nous coopérons avec les services de sécurité du Nigeria et cela se passe très bien. Sur place au Nigeria, les parents de jeunes filles enlevées à Chibok multiplient des manifestations de protestation. Quelques-uns ont été interpellés puis relâchés. Malgré leur mobilisation et le déploiement des forces de sécurité nigériennes, huit adolescentes ont encore été kidnappées ce mardi dans le nord-est du pays. C'est la fin de ce premier point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez continuer à vous informer sur le site www.rti.ci. Bon début de journée à tous et à toutes.